Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment au cœur de ma vie, genre littéralement. C'est le truc qui m'aide à surmonter chaque épreuve de la vie, qu'elle soit minime dans ta journée, mais qui te mine un petit peu le moral, comme aussi les gros événements qui sont vraiment durs à encaisser. C'est vraiment la méthode que j'utilise. Donc c'est vrai que je l'ai fait de manière inconsciente, je pense. Mais c'est comment, en gros, avec le pouvoir de relativiser, vraiment avec le pouvoir de penser, parce que finalement, tout se situe au niveau de la tête. J'arrive à surmonter n'importe quelle épreuve. Donc voilà, j'espère que cet épisode-là va vous plaire. Je voulais un petit peu changer du sujet des relations et tout, parce que bon, je ne sais pas faire que ça, sachez-le. Même si en soi, je kiffe les relations humaines. Et d'ailleurs, le prochain épisode sera à ce sujet-là. Ça sera à propos des green flags et des red flags dans les relations. Donc pour cet épisode-là, je me suis dit que j'allais pouvoir le faire un petit peu toute seule, sans forcément vous solliciter. Mais pour les red flags et green flags, j'aurais vraiment besoin de vous. Donc pour celles qui veulent participer, je vous mets en lien un petit questionnaire. Donc voilà, c'est vraiment des petites questions hyper simples, des petits sondages. Vous avez aussi l'opportunité de vous exprimer, de me donner votre avis. Et moi, ça pourrait me permettre de faire un épisode un peu comme la fois dernière sur faut-il parler de ces problèmes de couple à son entourage. Voilà, ça pourra vraiment me permettre d'argumenter, de raconter aussi vos petites anecdotes, etc. pour parler de tout ça. Sachez aussi que pendant le mois d'août, je me lance un petit challenge de lancer un podcast par jour. Donc ça sera surtout sur les plateformes de streaming audio, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Où tous les jours, en fait, je vais répondre à une petite question type Dr. Love ou alors ça sera un autre épisode sur une autre thématique. Donc voilà, si vous voulez suivre ce petit rendez-vous quotidien, je vous invite à vous abonner à mes chaînes de podcast. Et surtout, du coup, je vous mets également un lien en barre d'infos pour que vous puissiez raconter en anonyme. De toute façon, tous les questionnaires sont toujours en anonyme, mais pour nous raconter justement votre anecdote ou votre problématique. Donc j'ai dit Dr. Love, mais ça peut être aussi un problème avec... Enfin, ça peut être aussi un problème amical, familial, d'amour, au travail, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et je me ferai une joie d'y répondre pendant ce mois d'août. Voilà, je vais vous accompagner pendant vos vacances. Vous pouvez écouter ça en voiture, à la plage, au bureau aussi pour celles qui taffent. Donc voilà. Ah oui, et dernière chose, les vlogs reviennent dimanche. Voilà, le mois de juillet, c'était un peu un mois cafouillé pour moi. Je vous m'en passe, c'était un petit peu un mois relou. Juin, juillet même. Mais là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc les vlogs reprennent dimanche. Donc c'est parti, on va vraiment parler de mon secret du quotidien, à savoir relativiser. Alors moi déjà, pour ceux qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas, qui tomberaient sur cette vidéo pour la première fois, il faut savoir que moi, je suis une galère. Donc c'est-à-dire que dans ma vie, il ne m'arrive que des galères. Vraiment, genre quand on dit que, tu vois, il y a des gens qui disent leur vie c'est un film, je suis cette personne. C'est-à-dire qu'il m'arrive toujours des galères au quotidien. Donc déjà, tu as le fait que je suis quelqu'un d'hyper maladroit, d'hyper tête en l'air. J'oublie tout le temps, tout le temps, tout le temps mes affaires partout. Déjà, on part de ça. Donc je suis quelqu'un, j'ai déjà perdu tous mes papiers d'identité, mais pas en même temps. Tu vois, genre un à un, j'ai déjà perdu, je ne sais pas combien de fois mon passe-navigo quand j'habitais encore en Ile-de-France. J'ai déjà perdu ma carte d'identité, j'ai perdu mon passeport, j'ai déjà laissé mon passeport dans l'avion alors que j'étais atterrie, que j'étais déjà dans l'aéroport. J'ai déjà laissé mon passeport chez moi alors que je devais prendre l'avion et je me suis rendu compte à l'aéroport. Enfin bref, c'est mon quotidien. Tout le temps, je suis en retard. Mais pas parce que j'ai commencé à me préparer trop tard et tout, bon, un petit peu. Mais surtout je ne trouve pas mes clés de voiture et je passe 20 minutes à les chercher et finalement elles étaient littéralement en face de moi. Bref, je suis une galère. Et tu rajoutes à ça le fait que j'ai déjà été en interdit bancaire. Pareil pour une négligence. En fait, peut-être que je suis négligente, tu vois. Mais pareil, j'ai été en interdit bancaire. Pourquoi ? Parce que je me suis trompée de chéquer quand j'ai fait un chèque. J'ai déjà failli me retrouver à la rue parce que pareil, en termes d'administratif, quand j'avais signé le bail d'appartement avec mon ancien partenaire, j'avais accepté le fait qu'il n'y ait pas mon nom sur le bail. Je suis une galère. Tu vois, les gens qui sont des galères, c'est moi. Et franchement, si je me laissais miner à chaque fois par tout ce qui m'arrive, vraiment, je vous jure, je ne pourrais pas vivre en fait. Ça ne serait pas possible. Pas possible. Et en fait, à chaque fois, on me dit, mais Leslie, comment tu fais pour aller mieux ? Mais wesh, il t'arrivait une dinguerie, il t'arrive à être comme ça, à être chill, à ne pas pleurer. Le jour où j'ai fait tomber mon iPhone 12 qui venait de sortir dans la mer, en Martinique, la mer profonde, c'est-à-dire aucun moyen. Mon téléphone, il a coulé dans une mangrove, précisément. Je n'ai jamais pu le retrouver. Je vous jure, je n'ai même pas pleuré. En fait, tellement dans ma vie, il m'arrive que des trucs. Je vous jure que j'ai même plus la force de pleurer à chaque fois qu'il m'arrive une dinguerie. Tellement c'est la routine, en fait. Mais même, franchement, dans plein de soucis qui m'arrivaient ces derniers temps, surtout quand j'en parle à ma mère, elle est choquée, elle dit mais Leslie, comment tu fais là pour ne pas être par terre, en train de pleurer, en train de ne pas être bien, en train d'être décomposée par ce qui t'arrive et tout, tu vois. Et même quand, par exemple, j'ai eu ma rupture ou des choses comme ça, chaque fois on me demande mais Leslie, comment t'as fait ? Comment est-ce qu'on fait pour se relever d'un truc pareil ? Etc, etc, etc. Et en fait, j'ai remarqué dans la vie, et ça je l'ai compris très 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 tôt, que dès que tu te laisses submerger par tes émotions, ça laisse place justement à l'angoisse, à l'anxiété, à la colère, à la négativité en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment appris à être dans le contrôle au niveau de mes émotions. Alors c'est vraiment apprendre avec des pincettes. Et justement, je vais bien vous expliquer dans la vidéo, parce qu'il faut pas non plus être dans le déni, c'est hyper important, mais être vraiment dans le contrôle et toujours relativiser. Donc relativiser, la définition de base, c'est faire perdre son caractère absolu à quelque chose en le mettant en relation avec quelque chose d'autre, d'analogue ou avec un ensemble. Et effectivement, dans la vie, réussir à remettre chaque événement qui t'arrive dans un contexte, je vous jure que ça aide énormément. Et encore une fois, tout ce travail-là se fait par la pensée. Je vais vous donner un exemple un peu concret de tout ça. C'est que quand j'étais plus jeune, donc au lycée, plus particulièrement en terminale, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire. Donc c'était une période qui était hyper compliquée pour moi. Mais en fait, j'étais omnubilée par le fait que j'allais avoir mon bac et que du coup, en gros, j'allais démarrer une nouvelle vie à partir de septembre. Donc le harcèlement, il a commencé en janvier. Et en fait, je vous jure que les six mois restants de l'année, je suis restée focalisée sur le fait que ça allait prendre fin. En fait, dans tous les cas, au plus tard, au plus tard, en juin, c'est fini. Je revois plus ces gens-là. Et vraiment, c'est ce qui m'a permis de tenir toute cette année-là, de m'accrocher, de continuer à aller à l'école, même si c'était très compliqué pour moi. Les récré, je l'ai passé dans les toilettes ou alors j'allais directement dans ma salle de cours suivante si elle était déjà ouverte. J'allais plus à la cantine. Je préférais faire 30 minutes pour aller jusqu'à chez moi et 30 minutes pour revenir à l'école sans manger, que d'aller à la cantine. Enfin vraiment, l'école m'angoissait énormément. Mais vraiment, ce qui me faisait tenir, c'était le bac. Je me disais le bac, le bac, le bac, le bac, le bac. Et après, tu les revois plus. Donc ça introduit le premier point qui est le moment présent. Le moment présent, c'est hyper important pour moi. En fait, quand on parle de relativiser et justement de remettre les choses en perspective, je trouve qu'une des meilleures manières de remettre les choses en perspective, c'est de visualiser le temps. C'est-à-dire que tu as le présent, tu as le passé, tu as le futur. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que soit je m'ancre dans le moment présent, soit je me désancre du moment présent. Pour l'instant, ça doit paraître un peu flou. Alors déjà, je vais parler dans un moment positif, par exemple. Moi, je sais que je me rappelle quand j'allais en vacances, on était avec mes parents et tout. Je me rappelle que souvent, quand je rentrais, genre en septembre, la rentrée et tout, j'avais une frustration en moi en me disant, mais purée, j'ai l'impression que je n'ai pas assez profité de cet été. Genre là, c'est déjà l'école. Ou surtout aussi, je me rappelle quand j'allais au Togo voir ma famille, que j'étais avec eux et que je partais. Je me disais, mais c'est... Alors que j'étais littéralement restée deux mois là-bas. Mais à la fin, j'étais en mode, purée, mais j'ai l'impression que je n'ai pas profité. Et du coup, ça, c'est un truc que je fais maintenant, c'est que dans les moments positifs, je prends un temps pour m'ancrer. Un moment où je suis avec mes proches, un moment où je fais un truc qui me fait du bien. Vraiment, je prends ces deux minutes pour me dire... Mais attends, là, là, je suis... Par exemple, je suis au Togo, je suis entourée de mes oncles, de mes tantes, de mes cousins, de mes cousines. Vraiment, je kiffe. J'adore ma vie. J'adore. Là, je suis dans un moment qui me rend heureuse, qui me remplit. Et je vous veux rien que de me dire ça. C'est vraiment un... Ça te rappelle, en fait, que là, tu vis un moment qui est agréable, qui est bien. Tu t'ancres, en fait, tu vois. Et des fois, je me désancre et je pense au futur et je me dis profite de ce moment-là parce que tu sais très bien que justement, quand tu vas repartir, tu vas être dégoûté. Tu vas dire... Ah non, c'est passé trop vite. Faut pas que tu te dises ça. Donc profite. Là, là, t'es dans le moment. Profite. Et je vous jure que, en fait, vous allez voir que dans toute cette vidéo, le principe à chaque fois, c'est d'intellectualiser ce qui se passe. Intellectualise, mets des mots, conscientise le fait que là, tu kiffes ce que t'es en train de faire. Parce que, en fait, des fois, quand t'as la sensation d'avoir eu un moment volé ou un moment qui est passé trop vite, c'est parce que quand t'étais sur l'instant même, peut-être que t'étais trop focus sur des trucs négatifs qui pouvaient t'arriver dans ton voyage, autour de toi, avec certaines personnes, etc. Ou, je sais pas, tu repenses un truc par rapport au travail, un truc, un machin. Et ce qui fait que tu n'es pas pleinement concentré sur le moment présent. Donc c'est hyper important, surtout quand tu vis des choses qui sont cool, de vraiment s'ancrer et dire purée, mais là, j'adore ce moment-là. J'en profite. Maintenant, dans les moments qui sont plus négatifs, justement, c'est vraiment de se désancrer. Donc déjà, il y a cette fameuse phrase qui dit ne te prends jamais la tête plus de 5 minutes avec quelque chose qui n'aura plus aucune signification pour toi dans 5 ans. Et ça, déjà, c'est une phrase, mais ça m'a tellement aidée dans ma vie de me dire qu'en fait, dès que j'ai un souci, me dire mais la Leslie, même dans un an, est-ce qu'elle en aura quelque chose à foutre qu'aujourd'hui, t'as eu un souci avec telle chose ou quoi ? Non, elle en aura rien à foutre. Elle sera déjà passée à autre chose depuis longtemps. Donc en vrai, ça sert à rien de trop se prendre la tête pour ça. Pareil, genre par exemple, quand j'ai une douleur, genre par exemple une douleur de règles, parce que moi, mes règles-là, quand elles me font mal. Et bah, quand j'ai ma douleur, je me dis ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Mais vas-y, en vrai, là, c'est comme une sorte de contraction. Vas-y, dans 10 minutes, ça va passer. Ou demain, ça ira mieux. Enfin, j'ai vraiment de me projeter dans le moment où ça ira mieux pour moi. Pareil, l'histoire de l'interdit bancaire. J'essaie vraiment de me projeter en me disant que là, je suis dans mon problème, certes, mais de me dire que dans... Vas-y, normalement, si tout se passe bien, dans quelques semaines, dans un mois, ça ira mieux, ça ira mieux, ça ira mieux. Être focalisée sur le moment où ça ira mieux. Et tu verras que la pensée, c'est très très fort. Et toutes tes actions vont aller dans ce sens-là, en fait, pour que ça aille mieux. Mais si tu restes dans ton truc négatif, 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 des fois, du coup, trop dans le moment présent et ruminer ce qui t'apporte... Enfin, le négatif que ça t'apporte, tu vas être moins focalisée sur les solutions pour t'en sortir, tu vois. Et du coup, c'est un peu le même phénomène quand je disais que j'étais focalisée sur le fait d'avoir mon bac. En fait, je me projetais dans le moment où ça irait mieux, vous voyez. Et ça, c'est ce qui m'aidait énormément à tenir. Et c'est un peu ce qu'on appelle finalement l'espoir fait vivre. C'est que j'étais tellement concentrée sur cet espoir. C'est ce qui me permettait vraiment de continuer au quotidien à me lever tous les jours et à remplir cet objectif-là pour justement pouvoir sortir de ma situation. Et pour moi, c'est hyper important de ne jamais s'ancrer dans le passé. Enfin, après, ça dépend. Ça peut être, si, des fois pour se remémorer des bons souvenirs et tout. Mais en tout cas, essayez pas de trop, 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 trop ressasser le passé, trop s'ancrer dans le passé. Pour moi, le passé, c'est bien, mais plus pour de l'analyse, en fait. Analyser qu'est-ce qui t'a fait du bien, qu'est-ce qui t'a fait du mal, pourquoi aujourd'hui tu réagis de certaines manières, etc., etc. C'est vraiment fait pour ça. Mais surtout, évitez de s'ancrer dans le passé pour se faire du mal ou ressasser les choses. Parce qu'autant, la pensée, ça peut vraiment te permettre d'aller mieux, de te mettre dans des zones positives, de te donner courage, espoir, etc. Autant tes pensées peuvent être ton pire ennemi. Alors, pour moi, il y a certains événements, certaines situations qui peuvent être trop dures à gérer, trop, trop d'émotions d'un coup. Souvent, ça, c'est dans les cas, justement, d'une trahison, d'une grosse déception, d'une rupture amoureuse, amicale, d'un deuil, etc. Des fois, l'émotion, elle t'envahit, elle est trop forte. Et il y a plusieurs manières de gérer ça. Moi, je sais que j'ai tendance à être dans le déni. Genre, je sais qu'en général, quand j'ai un truc un peu traumatisant comme ça, je commence par une petite phase de déni ou vraiment, limite, je peux te parler du problème, de ce qui vient de m'arriver, mais sans souci, sans une larme. Et c'est dans les jours qui suivent que vraiment, je vais commencer à m'effondrer, etc. Et pour moi, dans ces périodes-là, en fait, vraiment, mon pire ennemi, c'est vraiment mon cerveau qui va faire que ressasser, que essayer de comprendre, que de me rémémorer des trucs qui me font du mal, que penser. Ah, mais... Enfin, la personne m'a trahi, elle m'a fait ça. Donc, ça veut dire qu'à tel moment, en fait, elle me disait qu'elle faisait ci, mais en fait, elle faisait ça. Enfin, voilà. Je vais être, encore une fois, ma pire ennemi. Et ça, vraiment, pour aller mieux, il faut vraiment bannir ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour bannir des pensées que ton cerveau crée tout seul ? Pour moi, c'est vraiment apprendre à mettre son cerveau en off. Et pour moi, en fait, ça passe vraiment en faisant des trucs qui te font du bien. Ça peut être en étant avec tes proches. Moi, je sais que dans les périodes, vraiment, je traverse des trucs hyper compliqués à gérer. Pour moi, au niveau de mes émotions, je passe beaucoup de temps avec mes proches parce qu'ils me parlent, on discute, on fait des trucs ensemble et ça me permet un petit peu de m'aérer le cerveau. Aussi, moi, en tout cas, ce que j'ai tendance, c'est à beaucoup me réfugier dans tout ce qui est films, séries, etc. Avant, je me réfugiais beaucoup dans la nourriture, mais j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté. Mais en tout cas, dans beaucoup de tout ce qui est films, séries, regarder un truc avant de m'endormir aussi parce qu'avant de t'endormir, je trouve que c'est là que tes pensées, elles te rongent le plus. Je sais qu'en général, quand je vais pas bien pendant une période, je vais m'enchaîner des saisons complètes et tout sur un temps hyper réduit. Mais ça va vraiment me permettre de penser à autre chose, vraiment de prendre mon cerveau, de le déposer à côté de moi. Mais essayez vraiment des fois juste de mettre son cerveau en off parce que là, t'es pas en capacité de voir les choses avec discernement. Donc quoi qu'il arrive, tes pensées vont te faire que du mal. Genre là, tu sais que des fois, t'es dans des phases où il n'y a rien de positif dans ce que tu penses, dans ton cerveau et tout. Donc essaie de faire des choses déjà qui nous font du bien. Remettre les choses aussi en perspective pour voir du coup le positif dans la chose. Donc ça, c'est un peu bateau. Mais vraiment, par exemple, je sais pas, moi, quand j'ai eu, quand j'ai connu une rupture difficile, je me suis, j'ai essayé de faire un pas en arrière. C'est vraiment ça en fait. C'est que t'es focalisé sur quelque chose, donc sur l'absolu de la chose. T'as l'impression que c'est une finalité. Tu fais un pas en arrière, tu vois les choses dans leur ensemble, dans le contexte. Et là, tu te dis, en vrai, ok, ce mec-là m'a fait une dinguerie, mais au moins, j'ai pas fait d'enfant avec lui. Tu vois, en fait, tu vois le positif. Tu peux très bien avoir fait un enfant avec quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est pas ça qui va tuer. Mais dans le cas où tu n'as pas eu d'enfant avec cette personne, tu peux dire, en fait, ça va. J'ai pas, quand même, tu vois, genre j'ai pas eu d'enfant avec lui. Je suis pas liée à vie avec cette personne. Au moins ça, tu vois. Essayez de voir ce cas de positif. Tu peux faire un pas en arrière, par exemple, en te disant, ok, là, en ce moment, je traverse, par exemple, une phase qui est compliquée dans mon travail. Mais j'essaie de me rappeler de la Leslie de il y a 5 ans. Mais la Leslie de il y a 5 ans, elle serait tellement fière de voir là où est-ce que j'en suis actuellement, comment est-ce que j'ai évolué dans mon travail. Ou même la Leslie de il y a 10 ans n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait pu... Et là, tu te rappelles, en fait, de tous les accomplissements que t'as eu ces derniers temps. Et franchement, tout peut être une petite victoire. Le fait d'avoir eu ton diplôme, le fait d'avoir signé un travail qui est important pour toi, ou le fait d'avoir ta propre entreprise, le fait d'avoir ton permis, d'avoir eu ta voiture, d'avoir su gérer certaines situations. Enfin, toute fierté, tout élément positif de sa vie est bon à se rappeler. Donc, ça peut être aussi remettre les choses en perspective. Et là, du coup, plutôt se s'ancrer dans le passé. Enfin, pas vraiment s'ancrer, mais se comparer avec son passé en disant, bah, franchement, il y a 5 ans en arrière, je n'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui. Donc, en fait, au final, ce que je traverse aujourd'hui, bon, là, c'est un peu compliqué. Mais en réalité, on relativise et on voit que quand on prend les choses dans leur ensemble, en vrai, ça va, tu vois. Et si ça, ça ne marche pas de se dire que la personne d'il y a 5 ans ne serait pas du tout contente de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ça peut être aussi possible. Là, tu peux essayer plus de te projeter dans le futur et te dire, bon, bah, là, qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place dès maintenant pour que, justement, dans les 5 prochaines années, ma vie s'améliore, les choses s'améliorent. En fait, c'est vraiment... Quand on dit voir le positif, je vous jure que c'est dans tout, en fait, tu vois. C'est pas... Ça peut être par rapport au passé, ça peut être par rapport au futur, ça peut être par rapport à d'autres expériences. Après, moi, le seul truc auquel j'aime pas trop comparer, c'est comparer avec les autres ou les phrases du style, il y a pire dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim, etc., etc. Moi, c'est des trucs que je déteste entendre. Je trouve que ça arrive quand même pas mal dans les témoignages où, genre, il y a des personnes qui viennent me raconter des histoires hyper traumatisantes de leur vie et qui disent, mais bon, après, en vrai, il y a pire dans le monde, ça va, etc., etc. C'est pas parce qu'il y a pire dans le monde que ce que tu vis là, il faut le minimiser. Et vraiment, pour moi, minimiser ces ressentis, c'est la pire des choses à faire. Enfin, sur le coup, peut-être que ça va faire du bien, mais c'est vraiment ça qui peut laisser des répercussions à long terme, des traces à long terme, donc vraiment, on ne minimise pas. Et donc, évidemment, aussi, au lieu de ressasser quelque chose qui nous fait du mal, essayer d'extérioriser ça, mais d'une autre manière, c'est-à-dire en allant faire du sport, en faisant des choses qui nous font du bien, en prenant soin de soi, en se concentrant dans une nouvelle passion, dans une nouvelle chose. Enfin, vraiment, essayer d'extérioriser notre frustration, mais dans une chose qui nous apporte du bonheur, en fait, tout simplement. Autre point super important pour moi, c'est vraiment le lâcher prise. Encore une fois, ça peut paraître un petit peu bateau, mais je vous jure que le lâcher prise, ça aide tellement dans la vie. Et moi, comment je l'interprète, c'est vraiment des fois accepter qu'il y a une certaine fatalité dans certaines situations. Tu vois, avant, par exemple, quand je vous disais qu'il y a le truc où je veux partir de chez moi, mais en fait, je ne retrouve plus mes clés de voiture, donc je suis grave saoulée, je les cherche partout, ça me prend 20 minutes, ça me met en retard et tout. Et bah, une fois que je les ai trouvées, avant, genre, j'allais grave ruminer en mode, mais vas-y, je suis trop bête, ça m'a grave fait perdre du temps, ça me met dans la merde, nanana, nanana, enfin, vraiment, j'allais que remuner, 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 ressasser. Là, je vous jure que quand je trouve mes clés, vraiment, très vite, je fais partir ma mauvaise pensée, je me dis, vas-y, tu les as trouvées, c'est bon. Le plus important, c'est que tu les as retrouvées. C'est tout ce qui compte, ça sert à rien de repenser justement au passé, aux 20 minutes que tu viens de passer à rechercher tes clés. Les 20 minutes, elles sont passées, elles sont perdues, c'est fini. Focus-toi sur, c'est bon, je les ai trouvées, au moins ça, let's go, au moins je peux partir, tu vois. Voir encore une fois un peu le positif. Et c'est fait, en fait. Je vous jure qu'il y a plein de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je me dis, c'est fait. Genre le jour où mon téléphone, là, il s'est noyé, il s'est noyé dans la mer. En fait, sur le coup, bien sûr, j'étais choquée, on a tout fait pour essayer de le récupérer et tout, mais en fait, c'est fait. Tu veux pleurer pourquoi ? Pleurer, ça a changé quoi ? C'est fait, le téléphone, il n'est plus là. Il n'y a plus, en fait. Je vous jure, des fois, il faut vraiment juste accepter que c'est fini. Le lâcher-prise aussi, des fois, ça peut être accepté qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas, ok ? Ça, ça vaut beaucoup dans les comportements humains. C'est-à-dire que des fois, il y a une amitié qui va se finir, une relation amoureuse qui va se finir et il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment est-ce que la personne, elle a pu agir comme ça avec toi. Elle a pu être aussi méchante, des fois, avec toi. Comment la personne, elle a pu avoir autant de vices ? Comment est-ce que la personne, elle, on dirait que la situation, ça ne l'atteint pas du tout alors que toi, tu es au bout de ta vie. En fait, des fois, tu ne veux que comprendre, te mettre à la place des autres. Des fois, il faut juste accepter que tu ne comprends pas et que tu ne comprendras pas, que ce n'est pas ta manière de réfléchir, qu'on est tous des êtres humains, on est tous différents, on a tous des manières de penser différentes. Donc, tu ne pourras jamais te mettre à la place de certaines personnes. En fait, et ça, par exemple, ça, ça peut être aussi un lâcher-prise, tu vois, juste accepter que tu ne comprendras pas. Ton mec t'a quitté et il ne t'a pas expliqué pourquoi, bah, c'est frustrant. Je ne le dis pas, c'est frustrant. On t'a ghosté, on t'a ghosté, c'est frustrant. Mais je vous jure, il y a un lâcher-prise de... C'est fait, en fait. C'est fait, donc passons à autre chose. Pour le ghosting, ça vaut de ouf parce que j'avoue, moi, voilà, j'ai déjà dit que j'ai tendance à ghoster, etc., mais j'ai déjà été ghostée. Croyez pas, j'ai déjà été ghostée aussi. Mais j'avoue que moi, quand on ghoste, je suis en mode, vas-y, bah, next, en fait, tu vois. La personne, elle ne veut plus de toi, elle n'a pas assez de courage pour te le dire ou bref, elle a ses raisons. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Next, en fait, il y a une fatalité qu'il faut accepter des fois dans la vie que c'est mort. C'est mort, c'est fini. Donc, la situation, elle est telle. Je peux rien y faire, je peux rien changer. En fait, voilà, c'est vraiment ça, c'est accepter qu'il y a des choses que toi, tu peux changer. Donc, agis sur ça. Mais les trucs que tu ne peux pas changer, bah, c'est comme ça, tu n'y peux rien, en fait, tu vois. Et le dernier point qui est pour moi capital dans tout ce que je viens de vous raconter, c'est vraiment qu'il faut accepter ses émotions. Mais vraiment, c'est hyper important. Je le mets en dernier parce que moi, je sais que surtout pour les trucs assez lourds, j'ai du mal à accepter mes émotions dès le départ. Ou alors, mes pensées, encore une fois, elles ne sont pas lucides. Je n'arrive pas à voir les choses de manière claire. Vraiment, il y a trop d'émotions, justement, trop de colère, trop de rancune, trop de frustration, trop d'anxiété, trop de choses qui font que je ne suis pas capable de les gérer maintenant. Donc, justement, je mets en place tout ce que je vous ai dit avant. Je pense à autre chose. J'essaie de voir le positif. J'essaie de mettre mon cerveau en hop. J'essaie de lâcher prise, etc. Parce que l'émotion est trop forte sur le moment. Mais ensuite, pour moi, c'est primordial de passer par la phase où tu acceptes ses émotions. Tu essayes de comprendre pourquoi ça m'a vexée, pourquoi ça m'a fait du mal, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça. Là, j'étais en colère. Là, ça m'a mis en colère, la situation. Pourquoi ça m'a mis en colère ? Et d'ailleurs, c'est vraiment important de normaliser pour moi le fait d'avoir des temps de latence au niveau de ses émotions. Genre, je ne sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller avec quelqu'un. Mais sur le coup, je n'arrive pas à mettre des mots sur pourquoi ça m'a énervée, tu vois. Genre, il y a des fois, tu sais que la situation, elle te saoule. Tu sais que tu es énervée. Mais c'est plein de petits détails, par exemple, dans la relation ou dans la journée qui font qu'aujourd'hui, tu es vraiment énervée. Ce n'est pas qu'un petit point par-ci ou un petit point par-là. C'est vraiment plein de choses. Et des fois, ça met du temps de conscientiser quelles sont toutes ces choses qui t'énervent, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut normaliser le fait que tu ne t'énerves pas dans l'immédiat. Alors, ne mettez pas trois mois non plus à vous énerver, ok ? C'est important quand même d'extérioriser, mais pas trop abuser non plus sur la durée, je pense. Il faut vraiment normaliser le fait que là, je suis en colère. Laisse-moi vite fait le temps de remettre mes idées en place et de comprendre qu'est-ce qui m'a saoulé et je reviendrai vers toi après, tu vois. Ou quand tu as une dispute avec quelqu'un, normaliser le fait de revenir plus tard sur ce qui s'est passé. Oh non ! Il n'y a plus de lumière ! Bon, désolée pour la partie vidéo, il y a un petit changement de lumière parce que je n'avais pas rechargé ma ring light, donc ce n'est pas grave. Donc vraiment, pour moi, il faut normaliser le fait de mettre du temps à revenir sur un truc qui t'a saoulé, qui t'a contrarié, etc. Et même si on en a déjà parlé une fois, si plus tard, tu as de nouveau des questions à poser, tu as envie de reparler de ça, de redire d'autres choses qui t'ont frustré et que tu n'as pas su exprimer sur le moment. Bon, dans certaines situations, tu sais que ça ne sert à rien, que ce qui est fait est fait. Mais je trouve que dans certains types de relations, surtout des gens de qui tu es hyper proche, ça peut être ta famille, ça peut être ton conjoint, ça peut être ta meilleure pote, etc. Si après, il y a des nouveaux trucs qui te reviennent et tu sais, des fois, tu es en mode non mais vas-y, ça sert à rien que je les dise et tout parce que la dispute, elle est passée. Non, 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 non. Quand ça va être des gens proches, pour moi, c'est hyper important de revenir, même si tu veux être la personne chiante. Des fois, il faut accepter d'être chiant. D'ailleurs, ça, c'est un truc, il faut que je fasse un épisode aussi sur ça, sur le fait d'accepter d'être chiant dans la vie parce que bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, vraiment, pour moi, il faut accepter ces émotions, accepter des fois que ça met du temps de les accepter et de les comprendre. Moi, je sais que je suis une personne, des fois, je comprends pas ma propre réaction. Des fois, je vous jure que je peux me mettre à pleurer et je comprends même pas pourquoi je pleure, je comprends même pas dans la situation que je traverse qu'est-ce qui me fait vraiment de la peine au point de pleurer, tu vois. Ou des fois, je sais que je vais être dans le déni de ce qui me fait pleurer parce que je veux pas accepter que je suis comme tout le monde, j'ai un cœur et il y a des choses qui me font mal, tu vois. Donc, accepter ces émotions, accepter que ça prend du temps parce qu'encore une fois, quand on relativise, ça permet d'avancer. Mais il faut pas avancer en étant dans le déni ou en minimisant ce qu'on a traversé. C'est super important pour moi. Intellectualiser les choses, ça prend du temps en fait. Et le temps sera votre meilleur allié, vraiment. Donc voilà en quoi le fait de relativiser dans la vie, ça m'aide énormément à avancer et à traverser chaque petite frustration du quotidien comme chaque gros événement marquant dans ma vie. J'espère vraiment que le podcast, il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si jamais il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour rappel, je vous mets en barre de descriptions, que ce soit en podcast ou sur YouTube, un formulaire pour le prochain sujet qui sera sur les green flags et les red flags dans une relation. Donc, c'est sous forme de petits quiz, petits sondages, etc. Et également un espace, un lien aussi Google Doc où vous pourrez me raconter votre problématique type Dr. Love qu'on pourra aborder ensemble pendant le mois d'août. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Je vous fais plein 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 de bisous et pour la team YouTube, on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. Ciao !